Monsieur le Commissaire, il y a neuf ans, je faisais adopter la première stratégie en faveur des sans-abris. J'étais rapporteur du logement social. Tous les ans, je tire la sonnette d'alarme. Et vous savez quoi ? Les gouvernements dorment. Où sont les réunions d'urgence ? Où sont les sommes à vite rassembler dans les meilleurs délais ? Le constat est terrible. L'augmentation du sans-abrisme, plus 70% en 10 ans. En France, un sans-abri meurt chaque jour. En Angleterre, 59%. Des sans-abris sont des enfants. Et vous avez dit, mais on n'a pas de chiffres. 11 millions de personnes ne vivent pas dans un logement décent. Ce qui est un scandale. 11 millions de personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. Dans leur chair. Alors, vous me dites, il faudrait plus une politique d'accueil. Mais la politique d'accueil par les États membres est juste, coûteuse, inefficace, mais surtout inhumaine. Le temps n'est plus au sparadrap, Monsieur le Commissaire. Mes chers collègues, j'appelle à un sursaut. Un réveil. Un peu d'humanité dans ce Parlement. Il est temps d'unir nos forces pour aider les plus faibles. Il est temps, Monsieur le Commissaire, de dire que la Commission prendra ses responsabilités, appellera les États membres, au lieu de favoriser toujours les plus riches à des exonérations fiscales, d'imposer des vrais investissements dans le logement social. Et je termine. L'Europe a su se mobiliser pour les banques. Alors, il est grand temps qu'elles se dégourdissent devant la détresse des plus vulnérables. Monsieur le Commissaire, on ne gouverne pas l'Europe par l'indifférence.